Kotonou abrite du 25 au 27 janvier 2023 le Forum Régional sur l'engagement de la société civile et des communautés d'Afrique francophone au cours du cycle de subvention 7 du Fonds mondial. C'est une initiative de la plateforme régionale d'Afrique francophone portée par le réseau Asset aux médicaments essentiels RAM. L'investissement et la gestion des ressources nationales, régionales et internationales ne peuvent générer des résultats escomptés que si les structures bénéficiaires sont outillées pour l'utilisation efficace et efficiente de dites ressources. Ce forum est donc une nécessité en vue d'identifier les leçons apprises du cycle de subvention passé du Fonds mondial et tracer une feuille de route conjointe pour une meilleure participation de la société civile d'Afrique francophone au cycle de subvention 7 du Fonds mondial. C'est pourquoi nous nouons les efforts des institutions de l'État, du Fonds mondial, des différents partenaires techniques et financiers et de tous les acteurs de la société civile qui s'investissent dans les plaidoyers pour une prise en compte des besoins de renforcement des capacités de la société civile dans le prochain cycle du Fonds mondial et dans les initiatives nationales et internationales pour l'atteinte des objectifs sanitaires de 2030. Ce forum est un espace de dialogue, d'apprentissage et de coordination entre les parties prenantes d'Afrique francophone impliquées dans les processus du Fonds mondial. Il vise entre autres à massimiser les synergies d'apprentissage et de réflexion dans les contextes nationaux et multi-pays pour une contribution efficace de la société civile et des communautés au cours du cycle de subvention 7 du Fonds mondial en vue d'atteindre les objectifs sanitaires de 2023. Environ 16 pays se sont fait représenter à cette rencontre bien accueillie par l'État béninois. Les fruits de vos réflexions sont donc très attendus pour nous permettre de disposer de réponses appropriées aux besoins et attentes légitimes des populations. Je voudrais vous encourager et vous inviter à faire preuve d'assiduité afin que les fruits soient à la hauteur de la promesse des fleurs. La cérémonie de lancement des travaux a connu la participation d'autorités à divers niveaux, notamment du représentant du Fonds mondial, conscient des défis à relever dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, sans oublier de garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable. Nous nous renissons au moment critique et les prochaines années déterminons si nous atteindrons ou non les cibles mondiales de 2030 pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous aborderons le cycle de subvention 7 avec les stratégies et les conseils techniques clairs du partenaire technique. La nouvelle stratégie du Fonds mondial s'appuie sur la force unique du partenaire du Fonds mondial en introduisant un objectif explicite visant à maximiser l'engagement et le leadership des communautés touchées. L'implication des communautés allant pair avec les programmes et le système adapté aux besoins de populations diverses ont un impact tangible dans la lutte contre les trois maladies. Je suis convaincu que notre discussion cette semaine nous aidera à identifier les interventions qui auront un plus grand impact et plaider auprès du gouvernement pour des partenaires plus solides qui maximisent l'efficacité et l'allocation de leurs ressources pour favoriser ceux et celles qui en ont le plus besoin. Les travaux qui se déroulent à Bénin Royal Hotel de Cotonou vont prendre fin le vendredi 27 janvier 2023.